Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage de la roue astrologique pour votre deuxième semestre 2024. Ce tirage est une combinaison entre les arcanes majeures du tarot de Marseille et les douze maisons astrologiques. Je vais placer une carte sur chaque maison qui représente douze domaines de vie. Donc le tirage est très complet, je vous invite donc à regarder votre signe solaire en priorité. N'oubliez pas que c'est un tirage général, pour les guidances personnalisées vous trouverez toutes les infos en barre de description sous la vidéo comme d'habitude. Merci de liker, partager cette vidéo et puis merci pour tous vos abonnements. Je vais maintenant commencer votre tirage. Les cancers, signe solaire, bienvenue pour votre tirage de la roue astrologique. Je vais commencer à interpréter les cartes. Donc j'ai mis une carte pour chaque maison astrologique. Donc on va commencer par la maison 1 qui est la maison de la personnalité et du comportement. Alors, on a le monde. Vous pourriez vous extérioriser sur ce deuxième semestre de l'année 2024. On sent qu'il y a une ouverture vers le monde. Le monde correspond à l'envie, le désir de s'épanouir dans le monde. Donc si certaines personnes étaient en retrait ou bien dans une période d'introspection, on peut voir ici la fin de cette période pour s'extérioriser. Vous avez envie d'évoluer dans votre vie sur le deuxième semestre de l'année 2024. Mais de vous positionner dans le monde, de prendre votre place. Donc on voit bien ici que vous allez achever quelque chose qui ne vous convient plus pour démarrer quelque chose de nouveau. Avec le monde, vous êtes dans l'ouverture. Vous êtes sociable. Peut-être que vous avez envie de voyager, de vous déplacer. Avec le monde, vous voulez vous ouvrir à une nouvelle carrière professionnelle. Ça peut être ça aussi. À de nouveaux amis, à de nouvelles cultures. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans l'ouverture, dans le donner et le recevoir. Il y a vraiment cette idée d'aller vers plus d'épanouissement, d'accomplissement, vers un objectif qui vous ressemble bien entendu. Alors, en maison 2, qui nous parle des valeurs, qui nous parle des ressources, de l'argent, des biens matériels, on a l'impératrice. Alors à ce niveau-là, vous avez un projet d'ordre financier, d'ordre matériel. Vous êtes en gestation de projet. Vous êtes en train d'élaborer une stratégie pour mettre en place un projet. Donc là, on peut être sur le besoin ou l'envie d'épargner, d'économiser. Là, ici, vous êtes plutôt fourmi que cigale. Vous avez besoin de créer. Vous avez besoin de suivre votre intuition aussi pour créer sur des projets d'ordre financier matériel. On me montre quand même l'envie, peut-être, d'acheter une maison, mais c'est au stade de projet. On n'est pas encore sur la mise en place sur le deuxième semestre 2024. En tout cas, vous prévoyez certaines choses pour 2025 à ce niveau-là. Donc, dans la maison 3, qui correspond à votre communication, les échanges, le savoir, l'intellect, on a le jugement. Donc, il y a vraiment l'idée de s'intéresser à quelque chose de nouveau concernant le savoir, les connaissances. Vous voulez acquérir de nouvelles compétences. Vous voulez faire une formation, une reconversion. Vous cherchez, en tout cas, à prendre votre juste place à ce niveau-là. C'est peut-être étudier quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau en lien avec un hobby, un loisir. Ça peut être ça aussi. En termes de communication, vous êtes plutôt juste. Vous avez la parole juste, plutôt franc. Vos communications sont fluides. Vous pourriez recevoir beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Voilà. Vous pourriez recevoir même un message important qui pourrait vous donner une nouvelle plutôt positive concernant surtout tout ce qui est études, apprentissage. Enfin, vous pourriez trouver, par exemple, votre vocation professionnelle en communiquant ou dans le secteur de la communication, les échanges, par exemple. Ou bien, vous êtes en lien avec votre mission de vie, tout simplement, et vous vous sentirez à votre juste place à ce niveau-là. Dans la maison 4, qui parle de votre foyer, de vos racines, de votre vie de famille, on a la lune. Alors, il y a encore des incompréhensions par rapport à votre vie de famille, par rapport à vos racines. Vous êtes en train de chercher à comprendre certaines choses. Vous vivez des périodes d'indécision et parfois il y a de la confusion par rapport à votre famille, votre foyer, vos racines. Vous avez peut-être envie de mettre en lumière quelque chose qui date, qui date, c'est-à-dire qui fait partie du passé. Vous avez besoin de comprendre peut-être des sentiments enfouis aussi, des émotions enfouies. Il se pourrait que vous vouliez mettre en lumière quelque chose par rapport à votre foyer, famille ou par rapport à vos racines, et vous pourriez vivre une période de révélation à ce niveau-là. Alors, découvrir un secret, quelque chose comme ça, découvrir un secret de famille, par exemple. En tout cas, vous travaillez un petit peu sur des choses cachées, en lien avec vos racines, mais en lien aussi avec votre famille. Au niveau de la maison 5, nous avons la papesse et la maison 5 parle de vos loisirs, des enfants, de votre créativité. Alors, c'est pareil, il y a quelque chose ici qui est tenu secret, en lien avec les enfants. Si vous avez des enfants, bien entendu. Par rapport à vos loisirs, on est plus sur des loisirs comme l'apprentissage, apprendre de nouvelles choses, la lecture, l'écriture, voilà. On est sur une étude, voilà. Vous étudiez quelque chose, vous prenez des informations en lien avec un hobby, un loisir. Au niveau de la créativité, ici, on est plus sur des choses intuitives, vous voyez. Avec la papesse, on essaie de comprendre ou de développer son intuition. On peut être sur des pratiques spirituelles, ésotériques, on peut être sur l'apprentissage des cartes, par exemple, ça fait partie de ça, ou prendre conscience de sa médiumnité. Alors, avec la maison 6, on parle ici de votre vie quotidienne, de votre bien-être, des responsabilités que vous avez au quotidien. Le soleil, alors, dans votre vie quotidienne, vous êtes en lien avec une personne qui peut vous aider, qui peut communiquer avec vous pour améliorer votre vie quotidienne. On est dans la communication et le partage au quotidien. Avec le soleil, on est quand même sur quelque chose de lumineux par rapport à votre bien-être. Vous savez, c'est clair pour vous, vous savez ce que vous devez mettre en place pour favoriser votre épanouissement et votre bien-être, pour vous arranger la vie, tout simplement, aussi, également. Parce qu'on parle de tâches quotidiennes qui peuvent être routinières. On peut être aidé, accompagné aussi par une personne qui nous éclaire, concernant un principe de vie ou concernant des tâches quotidiennes qu'on pourrait faire. Ça peut être en lien aussi avec l'administratif. En tout cas, on assume ses responsabilités avec le soleil, mais on a certainement besoin d'une personne qui nous accompagne à ce niveau-là. Donc, ça peut être une aide ménagère, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui vous aide au niveau de l'administratif, de votre comptabilité, par exemple, si vous avez une entreprise. Ce sont juste des exemples, vous voyez. Ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous ne pouvez pas mettre en place à ce niveau-là, dans votre routine quotidienne, vous faites appel à une autre personne qui est peut-être plus qualifiée que vous pour les faire. Alors, au niveau de la maison 7, nous avons la force. Alors, la maison 7 parle de la vie conjugale, des relations, mais aussi des partenariats qu'on pourrait avoir, par exemple, au sein de sa vie professionnelle. Voilà. Donc là, vous mettez beaucoup d'énergie, ici, dans votre vie amoureuse, affective. On sent que vous tentez de gérer vos émotions, également concernant la vie conjugale, ou le partenaire amoureux. Dans vos partenariats, c'est pareil. Une union peut se profiler au niveau d'un partenariat ou d'une association, mais vous aurez tendance à vouloir entretenir, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, des rapports de force. Donc, attention à maîtriser vos pulsions, attention, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de la réflexion avant d'agir par rapport à certains partenariats. Dans une relation affective, c'est le cas aussi. Il peut y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination dans une relation affective sentimentale, beaucoup de passion, mais avec la force, on peut être aussi parfois sur de la colère. Donc, attention aux rapports conflictuels de manière générale. Dans la maison 8, on va parler des épreuves, des obstacles, nous avons l'arcane sans nom. Alors, avec l'arcane sans nom, vous aurez à vous adapter à une nouvelle situation et ça peut être un petit peu difficile. Il y aura une période d'adaptation nécessaire concernant une situation. Ça peut être en lien avec n'importe quel domaine parce que là, on est sur des transformations. Alors, ça peut être une transformation intérieure. Vous êtes en pleine mue, voilà. Ça peut nous parler aussi de renaissance spirituelle pour certains d'entre vous. Donc, votre monde intérieur change, ce qui va vous permettre de balayer ce qui ne vous convient plus dans votre vie sur le deuxième semestre 2024. Dans votre personnalité, dans votre comportement, vous souhaitez du changement, vous souhaitez mettre fin à quelque chose. Ne soyez pas dans la résistance. Ici, dans Maison 8, on vous dit que les choses, de toute façon, se transforment et que vous aurez besoin de couper avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Alors ici, ça peut être en lien avec la famille. Vous aurez peut-être besoin de couper avec certains secrets au niveau familial ou de la confusion ou des incompréhensions. Donc là, on peut avoir quand même de la communication assez vive, assez tranchante avec des personnes en lien avec la famille. Vous souhaitez que les choses soient claires. Donc, fin des non-dits, fin des non-communications. Donc, dans la maison 9, on va voir votre philosophie, votre évolution personnelle, les voyages, éventuellement, nous avons la justice. Alors, avec la justice, ici, votre philosophie sera toujours d'être juste, d'être en accord avec vous-même, d'être droit dans vos bottes, quoi, en fait. Vous connaissez l'expression. Vous souhaitez que les choses soient claires. Donc, vous-même, vous le serez afin de vous faire comprendre et afin de vous montrer aussi tel que vous êtes, sincère, droit, juste. Il y a un côté loyal avec la justice. Vous voulez aussi certainement officialiser les choses ou concrétiser dans une situation. C'est pareil, si vous vous engagez, vous vous engagez à 100%. Vous vous engagez pleinement. Donc, vous respecterez vos engagements. Si vous voulez faire un voyage, un déplacement, c'est pareil. Vous pouvez vous engager en ce sens. Et cet engagement sera respecté. Vous pourriez faire un voyage en lien avec une signature de contrat, par exemple, pour votre propre évolution personnelle. Dans la maison 10, qui nous parle de carrière, de vie professionnelle, on a l'ermite. Sur ce deuxième semestre, vous êtes en train de réfléchir par rapport à votre carrière professionnelle. Vous êtes en train d'éclairer certaines actions passées concernant un projet ou un travail. Pour d'autres, ce sera une recherche, un bilan de compétences. Vous cherchez peut-être votre vocation professionnelle. Ça peut être ça. Vous avez envie de renouveau, donc vous avez peut-être envie de chercher votre place par rapport à un travail, par rapport à votre carrière professionnelle. Étant donné que vous souhaitez apprendre de nouvelles choses, on a vu ça, peut-être des nouvelles formations, un apprentissage, pour vous, sera peut-être nécessaire pour évoluer dans sa carrière professionnelle ou bien changer de travail, tout simplement. et puis il y a quand même des projets en lien avec un loisir, un hobby. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de tester quelque chose, une activité, pour pouvoir la mettre en place l'année prochaine. Parce qu'on a vu que vous avez un projet d'ordre matériel, ça peut être en lien avec le professionnel et vous voulez terminer avec quelque chose pour commencer autre chose. et c'est aussi là, dans les transformations avec l'arcane sans nom. Donc ça peut être en parallèle avec votre carrière professionnelle, tout ça. Par rapport à votre vie sociale, les amis, nous avons le battleur, il y a des choses qui commencent. Oui, vous commencez certains projets en lien avec d'autres personnes. On l'a vu avec le monde, vous voulez vous ouvrir aux autres. Sur le deuxième semestre 2024, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Vous avez toutes les cartes en main aussi pour transformer les choses dans vos relations, au sein d'un groupe, au sein de vos amis. Il y a peut-être des changements aussi par rapport à des personnes que vous ne souhaitez plus fréquenter. Vous voulez vous ouvrir à autre chose, autre culture aussi, des personnes différentes que vous. Avec le battleur, vous pouvez aussi commencer une activité au sein d'une communauté, d'un réseau tout simplement, ou au sein d'un groupe d'amis. Voilà. Peu importe le type d'activité. Alors, dans la maison 12, nous avons pour les cancers, le diable. Ok. Alors, la maison 12 représente votre vie intérieure, représente les secrets. Alors, dans votre vie intérieure, vous vous sentez parfois dans l'attachement, un peu trop lié à une personne ou à des membres de votre entourage. Ça peut être en lien avec la famille aussi. Vous êtes très passionné aussi avec le diable. Votre vie intérieure doit être très passionnante. En fait, il y a beaucoup de créativité à l'intérieur de vous parce que le diable peut représenter une créativité aussi assez puissante. Alors, c'est peut-être en lien avec une activité intuitive. Voilà. Votre monde intérieur est riche et très intuitif. Comme je vous disais, on peut découvrir ou révéler ou se révéler par rapport à des capacités médiumniques ou par rapport à de l'art, tout simplement. Alors, l'art, ça peut être très vaste. La poésie. Tiens, on m'envoie la poésie, les écritures, les romans. Et vous avez besoin de mettre en lumière cela. Vous êtes très attaché à ça, en fait, à votre monde intérieur. Il vous rassure et vous aurez besoin de libérer ce que vous ressentez à l'intérieur pour le mettre à l'extérieur. Alors, peut-être qu'en effet, vous avez besoin de vous révéler face au monde par rapport à une nouvelle activité et surtout, exprimer votre créativité et vos émotions. Peut-être par l'intermédiaire de l'art, tout simplement. En ce moment, votre vie à l'intérieur, vous la gardez pour vous. Vous la gardez secret. Ou pour d'autres, vous la mettez sous le tapis. C'est-à-dire que vous ne la montrez pas. Sans doute, sur le deuxième semestre 2024, vous pourriez mettre en lumière quelque chose et vous exprimer concrètement à ce niveau-là. Voilà, mes chers amis cancer, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. J'en ai terminé avec votre tirage de la roue astrologique. J'espère en tout cas qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé au mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres guidances sur ma chaîne. Eh les amis, vous n'allez pas partir comme ça ? Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501